merci et merci de votre fidélité vous suivez c'est congolive télévision merci nous sommes bonjour bonjour en forme nous allons très bien tout cas très magnifique en tout cas le il s'est très bien déroulé alors effectivement les mouvements citoyens ont été aussi associés effectivement à ses assises mais il faut faire remarquer que après c'est une lecture personnelle que le un constat une lecture personnelle aussi un constat apparemment nous avions été dribler parce que parmi les organisations associées à cette table ronde le mouvement citoyen pourtant dans sa globalité constituant un acteur majeur la société civile du nord qui vous présidez par john banyanen et nous a pas rendu un très bon service sur une liste de plus de 14 personnes il a juste mis ses amis ses familiers et les restes mais il a pris juste des activistes des mouvements citoyens je condamne avec toute la dernière énergie cette façon de faire du président john banyanen et je l'appelle à ne pas répéter ce genre d'erreur faute de quoi on va les chasser au niveau de la coordination provinciale de la société civile force et vive mais après ça on va régler comme en famille c'est juste un constat c'est vraiment une faille si le plan effectivement donc il a tout fait c'est vraiment des pas trop trop sérieux monnaie je ne sais pas trop mais l'amuse est familier il a mis pas ses copains tu vois si la liste par exemple il ya le président de la société civile de rouchourou de ma sisi je ne sais pas d'où plus de 7 personnes il met les chauffeurs des bus il met n'importe quoi mais côté 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 effectivement ce mouvement citoyen il met seulement deux personnes sur 13 qu'elle beaucoup sur 13 mais c'est les journalistes à toutes les couches sociales attend j'étais précise si la liste il ya placine zilamba qui est de la société civile il ya marion gavou les combattants c'est vraiment vers lui peut-être avec notre camarade où nous espérons que les choses vont vont bouger marion gavou il ya aussi stéwa kaliamgou la window de la lucha rdc et et souzi mais ces autres zilamba société civile force et vive benny c'est une force et vive niragongo d'ailleurs le type là les les celui de niragongo qui est quelqu'un qui défaut déjà jacques londes babaz qui défaut l'état des sièges donc bref messieurs les journalistes les invitations qui ont été envoyés au mouvement citoyen aux forces et vive n'ont pas été très bien gérés par le président john et ça je déplore mais je l'appelle en tout cas à la raison c'est une grande délination de toute la population parce que c'est une assise qui va décider sur l'avenir non ça va décider sur l'avenir effectivement de notre province sur l'avenir effectivement de notre pays et un individu ne peut pas se permettre de désapproprier quelque chose effectivement il sera de la partie il était même dans les préparatifs et il sera sur place mais c'est les journalistes moi personnellement je n'ai pas été réjouis j'ai trop de respect j'ai trop de respect envers john bagnane c'est un grand frère je les respecte tellement mais je l'appelle à ne pas répéter ce genre d'erreur à la prochaine non nous dans la lucha rdc on est bien organisé l'unique invitation qui nous a transmises on a levé l'option et c'est steward qui m'a dévancé steward mouindo il maîtrise très bien la situation effectivement et il est il est à kinshasa nous espérons que cette table ronde va certainement à ses soldes et par là aller s'enlever parmi en tout cas toutes les options possibles les mouvements citoyens la population ne veut que s'enlever et pas autre chose si on ne lève pas l'état des sièges messieurs les journalistes nous allons nous venger légalement nous allons user de tous les moyens légaux ça c'est un langage des gens qui travaillent je ne pense vraiment pas le peuple nous sommes du côté du peuple et la volonté du peuple doit être respecté il reviendra plus tard moïse les rebelles dit m 23 on va parler de ses affrontements ces nouveaux affrontements qui ont eu lieu hier et cd jusqu'à ce matin les rebelles j'ai des barrières sur les tronçons goma saké massissi au niveau des niacabingou est entré miami tabac depuis la midi d'hier d'image certaines sources relève révèle pardon que les camions foussons transportant des marchandises sont accès entre cinq 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 ans c'est qu'un c'est un soldat américain ça c'est beaucoup effectivement cette décision des richesses des barrières à massy s'y aura été prise dans une grande réunion des rebelles de niacabingou naga des contégiens bourrondais de l'est africain comme il dit donc et à ses déployés si cet axe a tenté en fait de persuader les rebelles d'hier de 3 à lever ses barrières nous a confirmé une source et ses places 1 5 à 50 et 600 dollars par foussons alors on recrète il ya des affrontements ça oui mais on commence d'avoir cette actualité ces barrières comment comprendre cela non pour nous c'est une inième violation effectivement de cesser les faits auquel effectivement les responsables de messieurs paul kagame l'eac et d'autres acteurs faisant partie effectivement des 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 cadres honte effectivement se sont convenus donc pour nous nous considérons que déjà la m23 vient de violer les cesser les faits et les l'eac l'eac restent indifférents face à cette violation donc nous prenons acte et nous appelons maintenant le gouvernement congolais à pouvoir et riposte et où va cet argent tout cet argent qu'on demande c'est connu c'est mais c'est paul kagame et messieurs les journalistes je les dis très clairement les cet argent qu'on rend son nom les transporteurs des véhicules fousso 5 à 7 ça par véhicule c'est vraiment de l'argent qui part au rwanda enrichir les caisses de kagame et qui permet à kagame des des réarmés et de ravitailler effectivement les rebelles de m23 nous prenons la communauté internationale en témoins nous prenons les responsables et assez en témoins et nous leur disons que nous n'allons pas nous laisser faire nous n'allons pas continuer à tolérer ce genre de bêtises l'eac nous a dit effectivement qu'il a traité avec la m23 et d'ailleurs ils échangent habituellement et nous on croyait que les m23 vont respecter les cesser les faits mais c'est le contraire messieurs les journalistes ça nous révolte est ce que vous ne savez pas que les rwandais appuient les m23 messieurs les gens ce n'est pas du nouveau pour vous vous êtes quand même quelqu'un de très bien informé ça veut dire quand on rassemble la population à travers des taxes illégales qui ne sont pas repris dans la nomenclature ou méconnu mais cet argent par où les m23 en mathématiques m23 égale rwanda m23 égale ou ganda c'est la simple des mathématiques mais c'est simple et comme il pilon minerai à roubaïa et aïe c'est simple de transporter de l'argent c'est possible on les transporte à travers des banques donc ça ne peut pas vous étonner vous rançonner de l'argent quelque part vous envoyez même s'il y aura d'autres plateformes de transfert d'argent permettez moi je ne vais pas citer si les noms des pères qu'on dise que non moi si qu'on est à travers quels canaux les m23 en voie de l'argent mais je vous dis c'est clair ils envoient de l'argent tout comme ils prennent mon minerai et ils ont des mécanismes et qu'ils utilisent pour faire arriver ces minéraux rwanda est ce que vous comprenez que les rwanda parvient aujourd'hui à être parmi les pays exportateurs des minéraux de comment je veux dire les premiers les minéraux de première qualité alors qu'ils n'ont pas déjussement donc ça veut dire que la situation elle est grave mais c'est les joints c'est compliqué à les affrontements les patriotes les résistants à l'aide n'importe quoi kaga mais ça il doit arrêter ce qui est fondé ce que vous pensez que ça aussi secoue des mains de nos compatriotes aux aléandres après j'insiste c'est ce que j'ai toujours dit il faut filtrer il ya les faux aléandres et les vrais aléandres ici moi ils en parlent des vrais aléandres mais ce sont les gens qui nous secouent sans ces gens là peut-être que même une partie de goma serait tomber sous le les contrôles de l'ennemi et messieurs les journalistes ce qu'ils ont fait c'est la moitié des choses que tout un citoyen puisse faire dans des circonstances pareilles l'intégrité du territoire est menacée et chaque citoyen a cette obligation chaque citoyen a ses devoirs de la sauvegarder il n'y a pas question des majorités opposition blabla il n'y a pas question il est félix il est kabira il est qu'il est lucha mais non là c'est l'affaire de la nation et nous tous nous défendons l'intégrité de notre territoire nous défendons les soldes de nos ancêtres et nous avions leur appui spirituel messieurs les journalistes coup de chapeau aux aléandres les vrais aléandres nous qui essaient un peu de nous tenir un coup d'aimé mais c'est normal non on est humain on peut on peut faire quelque chose et par la suite on est on se fatigue mais on nous les remontons le moral et nous les encourageons à toujours continuer avec c'est surtout c'est surtout patriotique la république la province traverse un moment très particulier qui exige à tout congolais de démerrer aux aguets et de défendre l'intégrité de son territoire à travers tout le monde est légo possible alors les les aléandres les vrais aléandres mais ils font ce qu'ils peuvent faire mais c'est les journalistes vous pensez que sinon pas riposté peut-être que tout massissi serait sous le contrôle d'idien 23 peut-être que tout tour tour serait sous le contrôle de l'ennemi en plus si on se disait que non on n'a même pas besoin d'un salé nous parce qu'il ya des blabla tous les défis qu'il ya mais l'ennemi lui va jouer la carte contrait l'un 23 aussi pré fabrique c'est faux aléandres il ya des fois aléandres qui travaillent pour les comptes d'un 23 et ça a été démontré dans plusieurs territoires de la province alors plutôt que de laisser l'ennemi exploiter cette brèche t'as mieux c'est un peu de d'arranger avec les aléandres certainement les vrais aléandres et laisser les fois aléandres et on peut les traquer la république paie les traquer et les mettre la main sur un monsieur le joint donc nous félicitons les aléandres qui qui ont fait ce petit geste là et nous en appelons tout de même aux forces armées à pouvoir riposter on ne doit pas blaguer chers militaires on est en guerre la province est menacée il suffit juste de lâcher un peu gomme à tombe il suffit juste de la de lâcher un peu toute la promenade qui vous tombe j'aurais même souhaité que les chefs d'état-major général viennent s'installer ici au nord qui vous si le président de la publique paie démarrer ou rester à kinshasa messieurs le mont général tu veuilleux venait ici amener ici des des éléments nous sommes en guerre nous sommes menacés les rôles que joue l'armée mais l'armée joue toujours son rôle mais bien bien que pas au niveau nous l'attendions donc l'armée fait déjà ce qu'elle peut faire mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant parce que l'1-23 continue à nous menacer ce n'est pas suffisant parce que bounagana démer toujours sous le contrôle d'1-23 les efforts de l'armée ne sont pas suffisants parce que kiwanja une partie de kiwanja est menacée et est contrôlée par l'1-23 lesquels l'1-23 fait payer des taxes illégales fait payer exactement des charges aux populations et aux transporteurs de véhicules sans qu'il y ait l'autorité de l'état les forces armées ne sont pas arrivées à point nommé de cette guerre justement parce que jusqu'aujourd'hui l'eac est encore ici chez nous jusqu'aujourd'hui l'updf est au niveau du grano si on pourrait être certainement très habile peut-être que toutes ces forces seraient déjà sorties mais je reste très optimiste mais c'est les journalistes je suis quelqu'un de positif et j'espère que nous allons gagner cette guerre nous allons battre kagame nous allons battre l'1-23 mais c'est les journalistes je vous les garantis je suis très optimiste et je pense que nous irons aux élections si et seulement si le gouvernement fournit plusieurs efforts à l'adolescence en tout cas de réarmer notre nos militaires si le gouvernement prend au sérieux la question de la guerre je ne comprends pas apparemment il y en a qui sont qui sont comme les les gilles à linguette qui se disent que bon la guerre elle est à plusieurs kilomètres non c'est l'affaire de la république qu'à nord qui le nord qui veut menacer qu'à goma est menacé ou qui vendra c'est tous les pays mais je ne comprends pas et je continue à fistiger ce comportement là de certains aventuriers qui se permettent de dire que la guerre qui se passe ici c'est pour c'est la guerre de l'est c'est 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 la guerre et certains qualifient même ça d'une guerre de de l'est alors non mais c'est toute la république qui est menacée comment est ce que un monsieur comme gilles à linguette et l'aventurier là bien qu'il fait quand même un travail sanitaire au niveau de l'igef c'était permis de faire ce genre de déclaration après pression après que nous les ont fait pression messieurs les journalistes le congo est un est indivisible qu'à une partie du congo est menacé c'est tous les pays je ne suis pas de cela qui encourage ce genre de discours quand l'équipe est menacée il faut comprendre que c'est les pays de l'oumba qui est menacée mais c'est les journalistes qu'est ce qui vous êtes arrivé une partie du bain ça veut dire les pays vous voulez qu'on divise notre pays les rwanda veille toujours qu'ils prennent cette partie et vous ne doit pas se donner doit dire que c'est la rdc qui est menacée et nous tous je ne comprends pas pourquoi ils ont passé mais nous on est ici à goma mais sinon moi j'ai des familiers qui soit massis qui soit autour et ils vivent là bas moi je fais pression 1 23 ici même si votre micro et je n'ai pas paix je fais pression j'ai fait pression à kagame et j'ai la protection de mes ancêtres vous pensez que c'est pour lui le courage que je prends mais ce n'est pas moindre parvenir attaquer que quelqu'un comme kagame elle 1 23 mais j'ai là j'ai la protection des ancêtres j'ai la protection de la population j'ai la protection mais c'est les journalistes des de tous les grands esprits monsieur les journalistes vous voulez que je les cite je suis protégé par les grands esprits je suis ici protégé par luc luc couloula il est ici monsieur les journalistes je suis protégé par c'est vous qui le dites on n'a jamais été contre quelqu'un je suis protégé ici par le professeur kaman je suis protégé ici par simon qui m'a je suis protégé par mamadou ndala qui a bâti en 2013 c'est avant tiré bien 23 et j'espère que nous allons aussi les battre comme tel était le cas ça veut dire je n'ai pas peur de ce que j'ai dit et j'assume mes propos je n'ai jamais été maï maï mais je vous dis juste que je suis un citoyen indigné par la situation que nous traversons je suis un citoyen patriote et je suis prêt à tout faire pourvu que notre pays recouvre certainement sa souveraineté pourvu que le nord qui vous recouvre sa paix que nos mamas qui sont à caña routine nos mamas qui sont au niveau des don bosco et d'autres qui sont au niveau des boulengos qui ont organisé une grande marche avant-hier dans laquelle j'ai répondu présent monsieur les journalistes regagne leur village je suis de cela qui veulent que les enfants de rupture d'ici là les la rentrée scolaire approche je souhaite que nos compatriotes de rupture reprennent le chemin de l'école monsieur les journalistes je suis indigné mais c'est les journalistes à travers ce qui se passe ici elle est tout avec je vous parle peut le démontrer voilà pourquoi j'ai continué à en appeler au gouvernement qui a les derniers mots si j'étais le président de la république si j'étais le premier ministre peut-être que cette guerre pourrait terminer pourrait prendre effet malheureusement je ne suis pas le président mais j'espère que le président de la république m'écoute j'espère que le premier ministre m'écoute et tous les gouvernements et ils peuvent se mettre du bon côté de l'histoire et ils peuvent aussi se racheter et nous permettre de gagner cette guerre j'ai des maires optimistes ensemble nous allons gagner cette guerre nous continuons à soutenir et à féliciter nos militaires ils sont les seuls à avoir prêté serment pour la sauvegarde et les intégrités de notre territoire nous sommes menacés aujourd'hui nous ne comptons pas si la monisco d'aère elle va partir d'ici là nous ne comptons pas s'il est à ceux qui complotent avec le 1 23 nous ne comptons pas sur l'updf qui nous pille et qui transporte des ressources au niveau du grand nord vert chez mousseven nous ne comptons pas sur ces instructeurs qui sont venus et qui sont devenus des touristes ici nous ne comptons pas messieurs les journalistes sur quoi que ce soit qui soit de nature à venir de l'extérieur nous comptons sur nos militaires ils sont à bulles nous comptons sur certainement les résultats que vous appelez aux alentos nous comptons sur effectivement toute la population qui se range derrière les forces armées et nous espérons que nous gagnerons cette guerre et un jour nous fêterons et nous chanterons certainement la victoire plus de 143 nona 9 25 40 d 946 merci bonjour à tous et à tous bye bonjour à tous